Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui pour dénoncer encore une fois un crime brutal commis contre une famille palestinienne par des collants juifs palestinés, ce qui a apprécié la mort de nous les 100 de 18 mois, nous les 8, nous sommes en domicile familial, quand les collants ont incendié leur maison entre les minutes de la nuit et ça fait aussi que ses parents, son jeune frère, ont subi des brûlures à la plupart de leur corps. Maintenant, permettez-moi d'offrir au nombre de palestinés juifs unis nos sincères condoléances à la famille qui est prouvée. C'est un crime parmi d'autres, parce que vous savez ce qui arrive, car les collants israéliens, les collants juifs commettent les crimes en si jordanais occupés. Ils le font souvent sous les yeux de soldats israéliens qui sont sur place et soit soutiennent les crimes ou restent tout simplement sur place en laissant les crimes se produire. Et sachez ceci, dans le cas de tous ces crimes qui ont été commis depuis 10 années par des colons dans les territoires occupés, il y a moins de 10% qui se rendent devant un tribunal israélien. Et quand ces rares cas arrivent devant un tribunal israélien, plus souvent que non, le colon est inquiété. Donc, pas de justice pour les palestiniens dans les territoires occupés. Depuis des décennies maintenant, depuis des décennies, les camps de l'appartheid israélien a promulgué un système de ségrégation institutionnalisé, et c'est ceci qui a résulté dans ce qu'on peut appeler la culture d'intimité, ce qui permet aux colons de commettre leur crime avec l'intimité. Et c'est ce qui peut changer. Vous savez que Benjamin Netanyahou a found these settlers, Jewish terrorists, et yet, his extreme right in government continues to expand colonies on land that's stolen from the Palestinians. And so, what he should do is look in the mirror and see the face of a real Jewish terrorist. Because, in my opinion, Benjamin Netanyahu is Israel's prime Jewish terrorist. It is shameful, shameful that the Palestinian Authority continues on with its security agreement with Israel. Because, what this really means is that the Palestinian Authority continues to do their dirty work for Israel in the West Side. This is unacceptable, and it must end. And what we say is, let Israel shoulder all of the financial responsibility and burden for its illegal occupation and its institutionalized system of apartheid. Let Israel bear the full weight of the financial burden for its occupation until it collapses under the weight of that very burden. We have also raised the power of that political authority of the United Nations Unies and the Security Council of the Nations Unies. qui ne font que murmurer et veut qu'eux, quand ceux d'on a besoin, c'est des sanctions sévères contre le régime d'apartheid israélien, comme ce fut le cas pour le régime d'apartheid sud-africain à l'époque. Des paroles qui flottent dans l'air inutiles, des sanctions sont les nécessaires. Vous avez entendu Stephen Harper, le 9,5 trillion leaders, dire que il est adamant de l'attention 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 mais ce qui veut dire que Stephen Harper, qui apprends l'attention d'un attention de l'attention paroles, t'intéressé de l'attention d'un absolu de l'attention d'un off różnych et de la brutalité dans les territoires. Et pourquoi ne pas M. Hartford soutenir le apartheid ? Après tout, dans les années 80, Stephen Hartford était un soutien de soutien de l'apartheid quand il était associé à une organisation de l'Apartheid et les autres qui veulent rechercher, regardez-les sur l'Apartheid et vous trouverez l'apprentissage du Nord-le-Foundation et Stephen Hartford. Oui, 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 oui. Le reste de l'Apartheid ! Quelqu'un peut Harford, quelqu'un peut Harford. Mais quand même, tout ces autres chefs de polie, qu'ils n'avaient pas dit un seul mot lors du massacre des Palestiniens à Gaza, l'été dernière. Pas un seul mot. Et ces mêmes chefs politiques n'ont pas dit un seul mot face à cette forme et couvertable de ce bébé de 16 ans et ce que sa famille a dû sauver à cause des Palestiniens, c'est un homme. You know, my friends, such an attitude on the part of political leaders that is an attitude of servility. And servility is not a virtue. Moral cowardice is not an honour. Il est clair que la résolution du conflit israélo-palestinien ne viendra jamais de l'intérieur d'Israël. Les gens qui pensent que ce serait le cas, je regrette, je ne crois qu'il est jandaïf, mais c'est une naïveté assez prononcée. Ça ne viendra jamais de notre carrière d'Israël. Et c'est pour cela que Taïju appelle l'intensification de la campagne BDS, pour une comme des investissements, des salaires, dont l'Israël, comme étant le seul moyen faciliter de mettre fin à l'apartheil israélien. Vous savez que les Israéliennes, les journalistes ont gagné le mari, c'est-à-dire qu'ils ont établi l'agenda. Cet agenda veut que les Palestiniens ne puissent jamais avoir leur propre, ils sont indépendants et liables. Mais il y a un prix, et ils vont payer le prix. Et le prix est ceci, et on commence à leur reconnaître. C'est-à-dire que c'est bon, que l'Israël, c'est fini. Mais ce qui en suit, c'est qu'avec le temps, le résultat sera dans un état public, binational, où les hommes vivront ensemble, parce qu'ils sont condamnés à vivre ensemble. Ils vivront ensemble dans un état binational avec une majorité arabe. Et, dans une certaine mesure, on va reconnaître éventuellement Netanyahou, malgré son gré, comme étant un des pères fondateurs de l'État binational de la Palestine. Et enfin, les Palestiniens seront libres. Ils auront été émancipés du joug de sionistes. Et en même temps, les Juifs en Israël, et ailleurs dans le monde, auront été libérés du joug suffocant de sionistes qui leur pèsent dessus, comme un rayon. Vive la Palestine, vive ! C'est questo ! A l'esprit, il y a Yataa Palestine, il y a даль l'esprit. Et il y a tout palestinien, vure Earth veille, la justice pour tous.